Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je vais vous faire un retour d'expérience sur le travail en indépendant. Rapidement, je vais présenter mon parcours pour savoir comment j'en suis venu là. Déjà qui je suis, je m'appelle Kevin Gautreau. Je suis actuellement développeur et formateur web indépendant, spécialisé sur le développement BAC, PHP et sur Drupal en particulier. Et donc je vis dans la banlieue de Clermont-Ferrand depuis maintenant 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Mon parcours professionnel, je suis auto-entrepreneur depuis 2009. Donc ça va faire bientôt 10 ans que je le suis, quasiment au début du statut. J'ai été, donc c'était à côté de mes études, j'ai été responsable de recherche et développement dans une agence web de 30 personnes à Annecy pendant 4-5 ans. Et je suis indépendant à plein temps depuis juin 2015 et en EIRL depuis octobre 2016. Mais je reviendrai là-dessus rapidement après. Donc pourquoi j'ai voulu passer en freelance déjà ? C'était pour travailler mieux, donc mieux organiser mon temps de travail pour pouvoir choisir aussi les projets sur lesquels j'avais envie de travailler, pas forcément refaire le énième site que j'avais déjà fait. Maintenant, j'ai l'excuse de dire, bah non, désolé, j'ai pas le temps. Choisir aussi mes clients, éviter des clients non éthiques ou avec lesquels j'ai pas vraiment d'affinité. Et avoir aussi du temps. Du temps pourquoi ? C'est pour pouvoir faire de la veille technique. Sur des, par exemple, le premier point sur lequel j'ai fait de la veille, sur lequel j'avais pas assez de temps dans mon agence précédemment, c'était sur le déploiement automatisé, par exemple. Pour pouvoir faire aussi, avoir un peu plus de temps pour faire des side projects, donc des projets à côté qui rapportent ou non des sous. La plupart du temps, ils en rapportent pas, mais ça permet de tester des trucs. Et donc tester des trucs, effectivement, que ce soit le déploiement automatisé, que ce soit un nouveau framework, etc. Des choses qu'on n'a pas vraiment le temps de faire quand on est salarié. Donc sur le freelance en particulier, la première question qui va se poser, si jamais vous voulez vous mettre en freelance, c'est quel statut ? Déjà, il y a deux regroupements de statuts. On va parler de personnes morales ou de personnes physiques. Rapidement, une personne morale, c'est l'entité, pardon, l'entreprise qui est une entité propre. Donc c'est-à-dire que l'entreprise est une personne morale. Elle a un nom, donc la SARL Koji, par exemple. Où on va avoir la personne physique, qui va plutôt être choisie quand on va se mettre en indépendant. Donc l'entreprise, c'est nous. Nous sommes l'entreprise. Et donc dans mon cas, par exemple, c'est EIRL Kevin Gautreau. Quelles sont les différences des noms de statut entre personne morale et personne physique ? Donc dans une personne morale, vous avez la SARL et le URL qui sont quasiment la même chose. La SAS, les SCOP, les SASU, etc. Il y en existe plein. Et en personne physique, vous allez avoir l'auto-entrepreneur qui est maintenant, je crois, micro-entrepreneur. Le URL, le I pour entrepreneur individuel, etc. S'il y a des questions sur les différents types de statut, on pourra en discuter un petit peu à la fin. Là, je ne suis pas comptable, donc c'est vraiment présentation rapide. Après, il y a le régime fiscal et social de l'entreprise qui va pouvoir dépendre du statut que vous allez choisir. Donc le régime fiscal, c'est les impôts, les cotisations, etc. qu'on va devoir payer. Donc par exemple, en SARL, on va devoir avoir l'impôt sur les sociétés, donc IS, les cotisations sociales, URSAF, RSI, CIPAV pour les retraites, etc. Et enfin, on va devoir aussi payer l'IR, donc l'impôt sur le revenu que tous les salariés payent, sur le salaire qu'on se paye. En entreprise individuelle ou en auto-entreprise, on a des cotisations sociales. Et après, on paye juste l'IR sur le salaire qu'on se verse. Donc on n'a pas d'IS. Et enfin, le statut que j'ai choisi, le IRL, donc entreprise individuelle à responsabilité limitée, on peut choisir d'avoir l'impôt sur les sociétés ou non. Par défaut, on ne prend pas l'impôt sur les sociétés. Par défaut, c'est non, on peut cocher une case sur le formulaire pour choisir ce statut. Pour la TVA, suivant les statuts, pareil, ça peut être soit une option, soit une obligation, soit impossible. Par exemple, en auto-entreprise, on a une franchise de TVA, c'est-à-dire qu'on ne peut pas facturer la TVA, mais on ne peut du coup pas non plus la récupérer. En EURL, SARL et autres statuts, la plupart d'ailleurs, la TVA est obligatoire. En EIRL, comme c'est mon cas, c'est une option. On peut choisir d'être en franchise de TVA ou d'appliquer la TVA. C'est à réfléchir suivant le type de profil, le type de client que vous allez avoir. Si vous avez uniquement des entreprises, ça peut valoir le coup de facturer la TVA. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, de toute façon, elle s'en fiche, elle la récupère. Mais vous, aussi, sur vos achats, genre vous achetez un PC à 1000 euros, TTC, vous allez acheter un ordinateur à 1200 euros TTC, vous allez récupérer 200 euros de TVA. Vous allez faire tous vos achats en hors-taxe. Donc, c'est vraiment suivant la clientèle que vous allez avoir. Si vous vous adressez à des particuliers, par contre, si vous facturez la TVA, ça ne va pas être super pour vous, parce que forcément, si vous êtes à 50 euros de l'heure, pour eux, ça va faire du 60 euros de l'heure, si je ne me trompe pas trop sur mes maths, mais ça doit être à peu près ça. Donc forcément, eux, ils vont se taper 10% en plus, parce que eux, la TVA, ils ne la récupèrent pas. Pareil, si vous bossez avec des associations en France ou dans la zone euro ou la communauté européenne, je ne sais plus exactement, eux, ils ne récupèrent pas la TVA. Par contre, les associations suisses, pareil, on n'a pas de TVA applicable, donc on n'est pas sur la même zone communautaire exactement, je ne sais plus quoi. Bref, le plus important, c'est de se renseigner. Et pour ça, moi, quand autant en auto, pardon, autant, ça va être très dur à dire, autant en auto-entreprise, c'est assez facile à gérer. Vous lisez 2-3 bouquins, 2-3 sites internet, vous êtes au fait là-dessus, et vous pouvez vous lancer tout seul. Autant, dès que vous voulez aller plus loin, entre guillemets, dans une vraie société, le mieux, c'est quand même de se faire conseiller par un expert comptable qui pourra vous renseigner sur quel est le meilleur statut pour vous. Moi, à l'instant T où j'ai créé, enfin, où j'ai transformé mon auto-entreprise en EIRL, après discussion, c'était l'EIRL qui était le plus adapté. Peut-être qu'aujourd'hui, ce ne serait pas le cas. Par contre, bon, ce n'est pas les statuts d'entreprise, ce n'est pas comme des cartes Pokémon. On ne va pas s'amuser à changer tous les 5 matins pour toutes les faires. C'est quand même assez long. Pour vous renseigner, il y a beaucoup d'aides. Par exemple, je sais que moi, à l'époque, la CECI organisait des sessions tous les 4 jeudis du mois, je ne sais plus exactement. C'était une demi-journée. Il y avait une demi-journée qui était sur les statuts, une demi-journée sur comment faire sa communication, une demi-journée sur, je ne sais plus, faire son business plan, etc. C'est gratuit et ça aide beaucoup. Mais c'est très important, par contre, de prendre quand même un comptable, même après pour le suivi. Avant de se lancer, quelques conseils que j'aurais aimé avoir ou desquels j'ai bénéficié. Déjà, c'est de se préparer. Je peux vous conseiller un bouquin qui s'appelle « Profession graphiste indépendante ». C'est orienté pour les gens qui veulent se lancer en graphiste indépendant, comme son nom l'indique. Mais il y a énormément d'informations qui sont intéressantes même si on se lance en développement, si on se lance en n'importe quel statut indépendant. Là, c'est la photo de la troisième édition. Je crois qu'il y a une quatrième édition qui est sortie. Il y en a une cinquième qui est en préparation, il me semble. C'est vraiment un ouvrage de référence. Il y a énormément d'infos sur les statuts, sur les statuts fiscaux, sur les statuts, etc. En gros, sur combien vous allez devoir raquer si vous voulez vous payer 2000 euros. Avant de se lancer, toujours, c'est important de préparer son réseau de clients. Pas arrivé le jour J et de rien avoir. Ça peut être commencer à démarcher avant même de se lancer. Ça peut être possible. Pour ça, c'est important de discuter avec son employeur parce que potentiellement aussi, moi, c'est ce qui est arrivé. Lui, ça l'a intéressé de rebosser avec moi une fois que j'étais en indépendant. Et même de préparer votre communication. Donc, site internet, des cartes de visite, si vous voulez, des flyers, enfin, tout et n'importe quoi. Parce que généralement, après, en fait, vous n'allez plus avoir le temps de vous en occuper. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'indépendants qui ont, trois ans ou quatre ans après, ils ont encore leur site en construction. Ce qui est un peu moyen. Je ne dis pas que mon site est top, mais il y a à peu près du contenu dessus. Aussi, très important, c'est de définir son prix. Donc, le prix auquel vous allez vous vendre. C'est parce que c'est généralement quand on bosse après avec, comme c'est mon cas, avec des agences web, c'est la première chose qu'on me demande. Mon tarif jour, jour homme. Donc, par exemple, il faut savoir aussi que 500 euros par jour, ça ne veut pas dire, si on prend rapidement 20 jours ouvrables par mois, ça ne veut pas dire qu'on va encaisser 10 000 euros dans le mois. Si on arrive déjà à facturer 10 jours dans le mois, c'est déjà pas mal. Et pareil, 10 jours, ça ne veut pas dire que ça fait 5 000 euros dans votre poche. Il y a énormément de cotisations, etc. Il faut prendre, donc vous voyez en compte les impôts, les cotisations, mais aussi, il faut prendre aussi une différence avec quand on est salarié, c'est les congés. C'est-à-dire que quand on est salarié, on a les congés payés. Ici, nous, on va devoir payer les congés. Ça va être une... C'est à rentrer en compte. Donc, si on veut se prendre 4 semaines ou 5 semaines de congés payés dans l'année, il va falloir que ça rentre en compte dans le prix. Et on considère en province, dans les territoires, comme ils disent à la télé, que 300 euros, c'est vraiment le tarif minimum pour être viable. En dessous, c'est très dangereux. Je crois que j'ai encore 2-3 mots et après, on pourra passer aux questions. Il peut se poser la question, effectivement, de est-ce que je profite du chômage et dans ce cas-là, j'essaie de négocier avec mon employeur une rupture conventionnelle pour pouvoir aller à Pôle emploi. si on se lance dans un projet, c'est-à-dire une start-up, etc., ça peut valoir le coup. Parce que ça peut valoir le coup, parce qu'on sait que peut-être pendant 12 mois, 18 mois, on ne va rien encaisser, rien facturer, et du coup, le chômage va bien aider. Par contre, si comme c'était mon cas, c'est-à-dire que dès le premier mois, on va dire je facture, dans ce cas-là, moi, j'ai préféré ne pas négocier la rupture conventionnelle et partir avec mon chèque de solde tout compte pour avoir un petit peu de fonds de roulement. Voilà. Le fonds de roulement, c'est-à-dire, j'en viens, c'est préparer ses réserves pour l'hiver, c'est-à-dire que c'est rare de pouvoir facturer dès les premiers mois et de pouvoir facturer suffisamment pour se payer tous les mois au début parce que vous allez avoir des projets qui vont vous prendre peut-être 3 mois, 6 mois, etc. Vous allez facturer une facture d'acompte et vous n'aurez plus rien avant la fin des 6-7 mois. Donc, c'est important d'avoir une bonne réserve de cash au départ pour pouvoir se payer et pour pouvoir manger autre chose que des pâtes. Important aussi, c'est d'ouvrir un compte dédié. Un petit mot là-dessus rapidement, c'est que si on est en personne physique, c'est-à-dire que l'entreprise, c'est vous, vous n'avez pas besoin d'une formule pro à 15 euros chez votre banque, à 15 euros par mois. Un simple compte dédié dans une banque en ligne, par exemple, ça suffit. Ça permet d'éviter d'avoir des frais dès le départ et aussi d'anticiper les prélèvements parce que, par exemple, la TVA, ça peut être des fois 1500 euros qui sortent au 15 ou 16 du mois. Il faut anticiper ça pour éviter les agios. Je crois que j'ai bientôt terminé. Dissocier la vie pro et perso, c'est-à-dire qu'avoir un email pro pour tous les contacts pro qu'on va avoir et avoir une ligne à 2 euros chez Free, ça suffit aussi. Ça permet d'éviter le week-end d'avoir des appels pour le boulot ou ce genre de choses. Moi, par exemple, j'ai un email d'urgence qui redirige vers mon email principal si jamais j'ai vraiment un site qui tombe et c'est vraiment une urgence. bosser dans une pièce dédiée, avoir un bureau pour le boulot, c'est important, et éduquer vos proches. Le matin, c'est-à-dire que vous rentrez dans votre bureau, vous êtes au boulot. Vous ne pouvez pas aller faire les courses ou quoi que ce soit. Après, vous vous arrangez avec vous-même, mais voilà, la copine, elle ne peut pas venir toquer à la porte ou le copain, il ne peut pas venir toquer à la porte pour dire, tiens, tu pourrais venir faire ça, etc., ça te dirait de faire une rando, etc. Non, on est au boulot. Théoriquement, ils ne peuvent pas franchir le palier de la porte. Et enfin, une fois lancé, trouvez votre rythme de travail, c'est-à-dire que moi, j'aime bien bosser tôt le matin, il y en a d'autres, ce sera plutôt tard le soir. Ne dépendez pas que d'un seul client parce que si jamais il part, c'est fini. Et bloquez-vous du temps pour préparer votre compta. Voilà, j'en suis arrivé au bout, je crois qu'il nous reste quelques secondes pour des questions, si vous en avez. Merci. Et sinon, je serai dispo un petit peu derrière pour en discuter si vous avez besoin des détails. C'est tout bon. Non, non, non. EURL, entreprise individuelle, personne physique, tu n'as pas de salarié. EURL, tu as le droit d'avoir un salarié mais que si c'est ta femme ou un de tes enfants, enfin, une personne directement liée à toi. enfant ou parent, un truc comme ça. On peut sous-traiter par contre. Oui, ça m'arrive. Voilà, on peut sous-traiter, donc c'est une facture, je les paye. Il n'y a pas de souci là-dessus. un truc. Un peu de souci. Applaudissements